Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo informative dans laquelle je vais vous parler du serveur Nouveau Départ ArcheAge. Ça y est, c'est officiel, le 5 avril prochain, Trion renouvelle l'expérience du nouveau serveur Nouveau Départ, donc la répétition est volontaire puisqu'on avait déjà eu un autre serveur de ce type il y a environ un an et demi, il portait le nom de Prophétie et GT de la partie. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement de parler un petit peu de tout ça, de voir ce que nous proposerions, parce que l'expérience proposée est différente de celle qu'on nous avait proposée justement sur Prophétie. Et puis on va parler également d'ArcheAge dans sa globalité, je vais vous livrer un avis sur ce dernier, est-ce qu'il vaut le coup en 2018 ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette annonce de serveur ? Et puis je suis curieux et donc je vous propose de répondre à un sondage en haut à droite de votre écran. Est-ce que selon vous, ça vaut le coup ? Est-ce que vous serez de la partie ? Est-ce que vous êtes chaud tout simplement pour participer à ce nouveau serveur Nouveau Départ ? Alors tout d'abord, focalisons-nous un petit peu sur ce que nous propose TrionWorld vis-à-vis de ce serveur. Il nous propose cette fois-ci une progression limitée et qui augmentera au fur et à mesure des mises à jour au fil du temps. Donc en fait, grossièrement, le premier mois de jeu, on sera sur un ArcheAge old school dans lequel le contenu est assez limité. Mais je vous rassure, par rapport à ce qu'il y a comme MMORPG à l'heure actuelle, dans lequel le contenu était quand même vachement complet. ArcheAge est un jeu pour lequel le contenu ne s'est pas tant développé que ça au fur et à mesure des années. Et en fait, le gros noyau dur du contenu était déjà présent dès la sortie. Alors ce jeu, donc, cet ArcheAge proposé sera à première vue old school. Mais attention, ça sera un petit peu spécifique puisque les modifications des sorts qui sont arrivées avec la mise à jour 4.5 et un petit peu avant, eh bien seront effectives. On sera donc sur un jeu au contenu old school, mais avec toutes les features qui étaient à côté qui ne le sont pas. Donc c'est un petit peu déséquilibré, je pense que c'est fait de telle sorte parce que Trion, l'éditeur, est un petit peu paresseux et qu'ils n'ont pas voulu faire se casser la tête à ressortir les anciens patchs, etc. et à ressortir le jeu au fur et à mesure. Ils se sont dit, on sort une version 4.5, on bride le contenu et on l'ouvre au fur et à mesure. C'est leur choix, certes, mais pour ma part déjà, premier bémol. Ensuite, ce qu'on nous propose donc, c'est tout simplement de redécouvrir Cage dans de bonnes conditions avec une boutique limitée, ça c'est ce qu'il disait à chaque fois, et qui au fur et à mesure va donc proposer une boutique qui va arriver de plus en plus vite, etc. Donc l'objectif est simple, il est de faire du pied principalement aux anciens joueurs, Legends Return, je pense que le titre parle de lui-même, peut-être qu'il veut faire du pied un petit peu aux anciens joueurs, et donc l'objectif est de les ramener à nouveau sur leur jeu, de leur faire croire qu'Archage a changé, de leur faire croire que tout est possible, et de leur faire croire que l'expérience sera exceptionnelle. Alors bien entendu, l'expérience ne sera pas exceptionnelle, mais peut-être qu'elle ne sera pas si mauvaise que cela. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Arcage Prophétie dernièrement, il y a un an et demi, j'ai rencontré des gens avec qui certains ont continué à garder contact, et puis on s'était vraiment beaucoup amusé. Même si on est en 2018, Arcage reste un jeu très complet, il a très peu de concurrents qui lui arrivent à la cheville, et malheureusement il est un petit peu boudé par les joueurs à cause de l'éditeur. Alors quels sont les gros points noirs d'Archage ? D'une part, le pay to win qui arrive en puissance, puisque les échanges entre joueurs sont peu limités, voire pas du tout, que l'on peut acheter le stuff endgame, qu'il y a la plupart du temps des Apex en boutique qui permettent de s'abonner en quelque sorte, mais qui sont achetés par quantité incroyable par certains joueurs. Certains joueurs n'hésitent pas à claquer 4-5 000 euros dès le lancement d'un serveur sur Arcage, histoire de se distinguer de la plèbe. Et bien sûr, ça marche, du feu de dieu, Trion en est content, et à côté de ça, ces mêmes joueurs pensent être plus skillé que les autres. Au-delà du pay to win, Arcage a d'autres problèmes. L'argent investi par ces grosses baleines n'est pas forcément réinvesti dans le jeu, puisque les serveurs sont souvent en PLS. Je pense que tout le monde a pour mémoire, et pour regarder sur mes vidéos de prophéties, les files d'attente qui s'éternisent jusqu'à 5-6 heures de files d'attente passées 16h du soir, ce qui fait que vous ne pouvez pas profiter de votre jeu, à moins d'être au chômage ou RSA. Sinon, allez vous faire foutre cordialement. Et puis à côté de ça, il y a également les gros lags qu'il y a lorsqu'il y a des worldbosses, parce que les serveurs sont en PLS, Trion n'investit pas, et ça, ça se retrouvait à chaque fois, chaque jour, lorsqu'il y avait le worldboss Kadoom, ou lorsque l'on faisait d'autres worldbosses un petit peu en open world. Donc ce contenu limité sera là, mais avec tout ce qui va mal avec, c'est-à-dire le pay-to-win, la capacité des serveurs insuffisante, et tout ce qui s'ensuit. Alors bien entendu, dit comme ça, je suis un petit peu rabat-joie, mais c'est vrai qu'Arcade, j'ai beaucoup de choses à proposer. Le jeu est sandbox, c'est-à-dire que le joueur crée un petit peu tout ce qui l'entoure, et ce jeu est très axé PVP. Il y a les arènes, il y a le PK, il y a le PVP interfaction, il y a la possibilité de devenir pirate, il y a les batailles navales, bref, c'est un jeu très complet, et donc c'est quand même dommage de passer à côté. Si vous n'avez jamais joué à Arcade, je pense que l'expérience peut se tenter. Il faut savoir par contre qu'Arcade, j'ai payant. Il vous faudra obligatoirement avoir un abonnement si vous souhaitez profiter du jeu dans de bonnes conditions. Voilà, je pense avoir fait le tour, en tout cas je vous laisse répondre donc à ce sondage, c'était une vidéo très rapide pour vous parler de ce MMO qui me tient beaucoup à cœur. Est-ce que moi je serais de la partie ? Je ne sais pas, j'y réfléchis, je ne pense pas en toute honnêteté, même si j'ai l'envie de redécouvrir encore ce jeu, d'aller jusqu'à la 4.5, je ne me sens pas la volonté, la force de tout recommencer encore une fois sur ce MMO qui bien qu'il soit de qualité et gérait d'une piètre manière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501